salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits make up terminé en six mois donc vous l'avez toujours début de l'été on est au printemps mais c'est un peu pareil voilà et à noël voilà dans le calendrier d'avant et voilà ce que j'ai fini sur six mois il ya quand même pas mal de choses par contre j'ai terminé des fossiles mais je n'ai pas tous gardés il y en a que j'ai déjà foutu à la poupette alors on va commencer avec les bases comme dans l'ordre où je procède à mon make up j'ai terminé la love dive de chez shiglam donc j'avais acheté le coffret complet et j'ai adoré cette base voilà elle était super agréable sur la face pour l'été franchement elle est sympa parce que ça se transforme en eau comme ça c'est un gel qui se transforme en eau franchement j'ai adoré utiliser cette base était vraiment top l'effet était sympa et l'hydratation aussi donc j'étais content je peux potentiellement la racheter celle ci je rachèterai pas c'est la irl skin filter pore blur primer donc celle ci je rachèterai pas parce que c'est un effet floutant et c'est vraiment pas genre de base que je préfère elle était sympa maintenant si vous avez des problèmes de port je pense qu'elle peut vous convenir ou la peau grasse voilà maintenant chez révolution je trouve que ça revient très cher puisque c'est un format 22 ml à la place de 30 ou 50 chez d'autres mais ce qu'elle fait celle ci je sais pas n'est rien 25 grammes il me semble que c'est 30 la base et ils augmentent leur prix et diminue leur quantité donc voilà alors est ce que j'ai d'autres d'or c'est les poudres je vais trier encore une base je l'utilisais en base c'était un format voyage de chez d'années samérique là que j'avais reçu dans le calendrier de l'avant et c'est le c'est la teinte universal je sais plus comment s'appelle le truc c'est un boom poudre j'ai pas vu grande utilité franchement même en base il était pas top top quoi pareil ça bleur et tout je voulais franchement acheter le gros format en teinté pour voir l'effet puisque là ça teintait pas et on me l'a déconseillé à 1000% en disant que ça servait strictement à rien de d'utiliser plus cher j'ai fini la base de chez catrice en collaboration avec les vilains donc là c'était maléfique j'ai adoré cette base elle était pareil super hydratant j'aime beaucoup les flacons pompes donc forcément ça aide mais j'ai adoré voilà maintenant je rachèterai pas j'achète toujours une fois dans les collections limitées comme ça parce que j'aime bien et c'est des éditions limitées comme je viens de le dire donc forcément on se trouve pas facilement alors en bas c'est tout il y en a une que j'ai pas mis une catrice aussi alors en fond de teint là il y en a un peu plus j'ai terminé celui de chez focalure c'est le porless donc l'inverse de la part de la marque je vais bien aimé maintenant il n'était pas assez couvrant pour moi et il n'était pas buildable si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait le crash test en buildable c'est pas le top mais il avait un bel effet sur la peau si vous cherchez vraiment un fond de teint très discret fluide et juste pour unifier un peu votre teint sans trop de couvrance franchement il est pas mal j'ai terminé le irl filter en teinte f6 donc que j'avais racheté pour réutiliser pour faire le crash test complet de la gamme irl vu que j'avais sorti la base et d'autres choses je l'aime bien mais sans plus pareil toujours pareil rapport qualité quantité prix fait 23 ml et il n'est quand même pas donné comparé au catrice ou au shiglam que je préfère largement voilà je le rachèterai pas non plus mais j'étais content de réutiliser mais sans plus quoi j'ai terminé un truskin de chez catrice puisque j'alterne voilà principe j'utilise toujours mes fonds de teint préférés donc si j'utilise un autre il faut qu'après je re suit sur un de ceux là voilà c'est un de mes préférés j'en ai en backup vous le savez et dès que j'en ai plus qu'un ou deux en backup j'en rachète et j'en ai terminé deux de chez shiglam enfin alors j'ai terminé le skin infini infinit toujours en teinte shell la teinte coquille pour moi c'est celle qui me convient parfaitement c'est la version hydratante je l'aime beaucoup je l'aime un peu moins que le complexion pro ou le baume mais je l'aime beaucoup quand même et je pense que je vais peut-être me l'acheter pour l'été mais j'ai d'autres il ya une mouche dans le bureau désolé je sais pas j'ai beaucoup de fonds pas j'ai terminé un échantillon que manon m'avait donné parce qu'il était trop foncé pour elle et un full size du baume justement de skin fluenceur voilà c'est un de mes préférés c'est celui que je porte aujourd'hui parce que c'est encore comme ça que j'ai ouvert et j'adore donc ensuite je pense je passe au produit crème pour le teint donc là j'ai terminé le bronzer de chez glam shop que j'avais vu dans le calendrier de l'avant j'ai beaucoup aimé la teinte j'ai beaucoup aimé l'application franchement travaillé super bien maintenant c'est pas un des produits indispensables pour moi mais je l'ai beaucoup aimé mais je rachèterai pas tout pareil pour celui ci celui de chez chiglam donc ça pareil c'est la marque qui me l'avait envoyé je l'aime bien mais je trouve qu'il a un effet un peu grisonnant comparé à l'autre qui est plus taupe celui ci il finit grisonnant je trouve en séchant c'est pas mon préféré j'aime beaucoup l'application par contre avec le petit embout mousse comme ça mais je réutiliserai je rachèterai définitivement pas j'aime pas trop en bronzer mais j'ai pas de blush crème tu vois j'ai terminé le blush crème pique nique toujours de chez chiglam que j'avais toujours reçu dans le big colis je l'ai adoré celui-là ils sont super bons ils sont ils sont divinement bons la teinte était géniale et voilà je l'ai beaucoup aimé je le rachèterai pas pour autant parce que j'en ai d'autres et que c'est pas indispensable non plus j'utilise toujours en sous couche de mon blush poudre et voilà c'est tout pour cette étape là les produits crémeux on a fini donc je peux passer à l'anti cernes attendez je cherche j'en ai qu'un j'en ai pas déjà sorti ailleurs j'ai fini que deux anti cernes ça c'est incroyable j'ai fini beaucoup de mascara comme quoi donc j'ai terminé les deux de chez révolution voilà ça par contre ça reste mes préférés le skin infinite en tout en grand format et le xx c'est mes deux préférés il n'y a pas photo donc j'en ai en backup et je rachète dès que j'ai pu en poudre j'ai fini trois poudre matifié de chez des dena que j'utilise pour mon contour de l'oeil et mes zones de lumière donc c'est des poudres compactes je les adore je crois que ça se doit j'en ai fini trois voilà je vais pleurer quand j'en aurais plus dans mon stock j'ai terminé donc la love dive également qu'elle avec la base que j'ai adoré franchement cela je pense que je pourrais me la racheter aussi le pan était très beau et pareil était très illuminatrice et très fine en dessous de l'oeil je l'ai bien aimé autant que la des dena je peux pas dire le contraire j'ai fini la bingo de chez glam shop pareil que j'avais eu dans le calendrier de la vente donc là c'est une poudre libre je voulais bien aimé mais sans plus je rachèterai pas j'ai vraiment bien aimé la dm que c'est une abonnée qui m'avait envoyé deux donc j'en ai encore une sauf qu'elle est un peu rosé vous voyez ici par contre le packaging c'est de la merde je sais pas si vous allez voir mais il me reste ça dedans est impossible de récupérer puisque je n'arrive pas à enlever le tamis j'ai essayé de le casser du tout mais c'est un enfer donc voilà si vous avez peur qu'elle soit un peu trop rosé bien qu'elle soit translucide sur la face vous pouvez la mélanger à votre poudre blanche j'ai fini de fonds de teint poudre de chez révolution ça aussi ça reste mon préféré j'aime beaucoup le catrice également mais et le chiglam j'ai testé le chiglam récemment je l'aime beaucoup aussi mais celui-ci fait quand même partie de mes préférés parce que il lisse bien la face et il a une super belle belle teinte je prends toujours en teinte 6 là c'est p6 je prends tous mes produits atteints en 6 en teinte 6 chez eux comme ça vous savez alors on va passer au je crois qu'on est donc j'ai fini deux crayons les deux fichiers glum voilà je vous en avais un classique avec le goupillon et l'autre c'est avec un feutre j'aime bien les deux celui-ci j'en ai plein en backup parce que c'est mon préféré j'adore la teinte celui-ci est un peu plus marronné puisqu'il n'y a pas la teinte grise dans dans ce style là j'ai terminé quatre mascara sourcils alors j'en termine plus parce que quand je fais ma colo je mets pas de crayon en fait je mets juste le mascara donc j'ai terminé celui de chez nix le trick and woe c'est encore celui que j'utilise mais c'est pas la même teinte cette teinte ci j'ai bien aimé celle ci bon elle me convient c'est pas mon préféré je trouve très sticky très patchy voilà c'est vraiment pas mon préféré j'utilise parce que je lis mais c'est vraiment pas mon préféré voilà on passe sur mes trois préférés le anastasia beverly hills donc je vous conseille en mini format un puisqu'il revient moins cher qu'en grand format et en plus si c'est chez moi cher ça revient un euro moins cher d'acheter deux petits qu'acheter un grand voilà moi j'adore la teinte h brown sauf que dans mon sephora il ya que la dame donc voilà mais quand j'arrive à trouver de la hache j'achète parce que je l'adore le catrice voilà rapport qualité prix c'est mon préféré il n'y a pas à chipoter c'est le volume et une lift la couleur est parfaite le goupillon est génial le tienne bien enfin rien à dire et j'ai resté récemment que tester le focalure que j'ai reçu de la part de la marque le fleuve le fouet la fois quelque chose ouais génial franchement j'ai adoré je l'ai adoré voilà si ça peut vous aider alors ensuite en plein peur j'en ai fini un 2 et bien j'en ai fini de le plomper plump and blur de chez catrice donc c'est un petit format pipette comme ça comme les vieux gloss là je n'ai pas vraiment d'ailleurs je n'ai pas totalement fini parce que je l'ai pas aimé je trouve qu'ils aient comme des petites peaux après comme ça sur la bouche c'est trop silico le w7 le hemp je l'ai beaucoup aimé celui-là il picotait bien pas autant que chez l'homme mais picotait bien il y avait des petites paillettes il était très joli et il plumpait assez bien moi je cherche pas à avoir une bouche comme ça bien charnu mais c'est vraiment pour lisser mes petites ridules de lèvres voilà alors on peut passer à ben j'ai juste fini un produit poudreux qui est le bronzer tom fort c'est ça c'est en sorte en petit format que j'avais reçu de la part de marie se marie se me l'avait envoyé je l'ai saigné le bazar je sais plus la teinte gros bronzer gold dust je l'ai adoré je l'ai saigné voilà bien sûr je ne rachèterai pas beaucoup 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 trop cher mais je l'ai vraiment beaucoup 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 aimé alors à quoi je vais passer j'ai fini de base à paupières voilà les ultimates et pays chez révolution il y en a une qui est encore un tout petit peu il reste à dedans mais la sécher c'est celle que je mets ici pour quand je me fais tout mon temps ici en haut elle est un petit peu séché elle était devenue vraiment très c'est ça le problème avec la base elle est géniale mais sauf quand vous arrivez vraiment au fond elle a plus la même texture je trouve elle est beaucoup plus collante et elle se diffuse moins bien sur la paupière donc quand il reste un petit fond comme ça je change voilà pour la petite histoire complète j'ai fini un crayon à lèvres de chez essence voilà c'est celui qui était dans ma dernière rotation dans ma dernière dans mon déjeuner dans mon dernier project pan je l'ai terminé maintenant je suis passé un autre on est plein d'eau donc je rachèterai pas celui là pour autant alors avant de passer aux produits lèvres parce qu'il y en a que j'ai dû jeter parce qu'ils étaient ils étaient foutus on va passer au liner donc là j'en ai fini j'en ai fini que deux on voit que j'ai un peu moins de liner en ce moment j'ai fini de liquid ink de chez essence mon préféré le seul que j'utilise donc j'ai pas besoin de racheter j'en ai un backup mais quand il n'y en a plus je rachète j'ai fini de colle pour les fossiles je regarde si il n'en a pas d'autres mais non c'est bien deux à encore un liner que j'avais reçu dans le coffret bambi pour mon adversaire de la part de marie il n'était pas génial il a marqué trois fois puis après il fonctionnait plus mais il était mignon j'ai fini la essence comme d'habitude et la queen tarzy que celle là j'achète en tube comme ça c'est pour coller mes pads quand je fais mais mon recourbement de cils ou pour quand j'ai collé vraiment beaucoup de strass pour pas utiliser celle là petit à petit je prends ça avec un dooting tool pour en avoir plus d'un coup et voilà celle ci j'ai la duo pour l'instant voilà j'achète celle que je trouve vraiment pas cher elle m'énerve cette mouche alors on va passer au mascara là j'en ai vraiment fini pas mal d'ailleurs il ya le bambi également il était c'était du caca la brosse était trop synthétique elle faisait même carrément du bruit quand j'appliquais j'ai eu horreur de ça je le mettais parce qu'il faisait pas un effet de fou donc je le mettais avant de mettre des fossiles parce qu'il était assez noir donc ça c'était bien mais c'est tout ce qui faisait le pauvre j'ai fini le blam shop que j'ai eu dans le calendrier de l'avant pareil j'ai bien aimé mais je rachèterai pas le pur fond slash is de chez catrice j'ai bien aimé aussi mais ouais la brosse est bien aimé aussi c'est une incurvée comme ça en poil je les bien aimé je suis pas sûr que je le rachèterai le voluméro de chez essence je suis sûr que je ne rachèterai pas ça fait deux fois que je le testais que je l'aime pas mais que je leur achète enfin je les rachetais le catrice glamendol volume mascara mon préféré enfin un de mes préférés de chez catrice en plus on a des morceaux qui tombent c'est une brosse en picot c'est celui que je porte aujourd'hui c'est comme ça que j'ai rentamé je l'aime beaucoup voilà j'ai pris vous aux brosses en picot alors j'ai utilisé aussi le full slash is glamendol full slash is belle donc collection limitée disney c'est un peu près le même sauf que ici la brosse est incurvée il était pas fou fou mais je l'ai utilisé voilà sans plus donc pour l'instant surtout les mascaras le seul que je rachète est celui ci j'ai utilisé le extrême volume and curl full slash is mascara celui ci il me semble que je l'ai bien mis je ne sais plus c'est une brosse en poils légèrement incurvée je ne sais plus faudra que je rachète pour tester voilà je ne sais plus du tout si je l'ai aimé ou pas mon préféré pour les cils du bas avec le nabla mais qui est beaucoup moins cher que le nabla donc c'est une brosse très courte comme ça en petit picot pour les cils du bas il est vraiment génial donc c'est le glamendol boost lâche gros volume mascara c'est le packaging gris comme ça je l'adore j'en ai un en backup mais pour l'instant j'ai un nabla alors les deux liners chromatique comme ça de chez essence qui sont tous secs donc je dois les jeter et pareil pour le bim de chez focalure en teint de galaxies qui est le bleu il est tout sec tout sec je suis trop dégoûté alors dans les rouges à lèvres que je dois jeter ah ben non en fait il ya que un gloss que je jette parce qu'il est complètement bifasé c'est un tchaction donc vu la tête qui est là j'ose plus trop l'utiliser en même temps je l'ai utilisé une fois j'ai le petit nix comme ça que je jette parce que je l'ai cassé en voulant l'utiliser le raisin c'est barré voilà et j'ai terminé quatre produits lèvres alors j'ai terminé deux minis comme ça verts kaki ploché je ferai ça je suis découté parce que je les adore il ya le dit président et le karma c'est deux de mes préférés et j'ai fini je vais pas les racheter parce que c'est pas des teintes que je porte tous les jours donc l'acheter en grand format je suis pas sûr j'ai fini le scorpio c'est un de mes préférés j'ai j'ai fait ça donc je le rachèterai pour l'instant j'ai encore un mini que j'ai pas ouvert donc je vais utiliser d'abord le mini et quand le mini sera fini je me recommanderai le scorpion en full size et j'ai terminé le nyx soft matte metallic lip cream en teinte copenhagen j'adore c'est un de mes bordeaux préférés je pense que je vais regarder s'il existe encore pour me le commander un de ces quatre parce que c'est un de mes bordeaux préférés voilà et voilà ce qui conclut mes produits make up terminé en six mois j'ai utilisé beaucoup de pourrettes oreilles de mascara ces six derniers mois donc bah dites moi en commentaire si c'est à peu près votre consommation deux fois sur l'année à vous aussi ou si j'abuse voilà après quand on se maquille un petit peu tous les jours ça va vite surtout les produits crémeux voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez autant de produits que moi rassurez moi et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et